C'est vrai ce qu'on raconte ? Elle peut tuer un homme d'un seul baiser ? C'est bizarre si ça me tente quand même. Je devrais faire un tour pour arroser les plantes. Cash fera rien du tout. Il a des choses plus importantes à gérer. C'est vrai ce qu'on raconte ? Elle peut tuer un homme d'un seul baiser ? C'est bizarre si ça me tente quand même. Les communications s'intensifient, le signal est toujours brouillé. Il nous reste des unités sur le terrain, Batman. Je n'arrive à identifier aucune ligne de ravitaillement. Les tanks, l'équipement, tout devait à l'origine se trouver dans la ville. On n'a pas affaire à des amateurs ici, Batman. La milice est hautement entraînée. L'évacuation, elle a servi les intérêts de l'épouvantail. Il voulait accéder à Ace Chemicals et on lui a ouvert une voie royale. La milice est en train de s'implanter. Elle prend le contrôle du ciel et des rues. On ne peut rien y faire. Ils nous ont pris d'assaut de tous les côtés. On n'a rien pu faire. Vous auriez dû voir leur tête. J'oublierai jamais. Ils ont moins fait les malins quand ils ont dû vous affronter. Merci encore pour ce que vous avez fait, Batman. C'était fini pour moi si vous n'étiez pas arrivé. C'est tout ce dont je me souviens. Les autres sont encore en danger. Vous devez les trouver. Je devrais faire un tour pour arroser les plantes. Cash ne verra rien du tout. Il a des choses plus importantes à gérer. Parfois, je regrette d'avoir refusé mon transfert à Bloodhaven. Ce serait bien que l'armée vienne nous aider. Toujours la même rengaine. Pour eux, Gotham est une cause perdue. Tu ne perçois pas notre environnement comme moi, Batman. Quelque chose se prépare. Je le sens. Une cellule ou une tech, hein ? C'est quoi le truc, Batou ? Du désherbant dans la douche ? Des compartiments secrets bourrés à ras bord de pucerons ? Oh, bon. Dorénavant, je me charge de l'imagination. Ok ? L'exposition à mes phéromones a été de trop courte durée. J'ai pu m'approprier le cœur de l'homme, mais pas son esprit. Bien joué, Batman. Je vois d'autres membres de la milice dans ces cellules. Ils ont l'air de s'y plaire. Je ne sais pas ce que l'épouvantail nous réserve, mais j'espère que vous allez pouvoir l'arrêter. Ça va te remonter le moral. Tu sais ce qu'ils ont dépensé pour rénover cette salle d'épreuve ? Tout ça pour que le maire puisse avoir sa petite séance photo, pitoyable. Si j'avais voulu combattre des soldats, je me serais engagée dans l'armée. On est censé s'occuper des vols et des troubles civils, pas des occupations. Ah, te voilà ! Regarde, mes affaires ! Tu parles d'un monument commémoratif ? Non, même pas une statue ! Ils croient qu'ils peuvent m'archiver comme ça ? C'est guilluste ! J'ai été renvoyé pour une bonne raison. Et personne ne va m'oublier cette fois, Bruce. Un ours en peluche et un bidon rempli de formules titans appartenant à Bane. Aucun alias connu. On a dû lire une fiole remplie de formules titans, un dentier mécanique explosif, une paire de lunettes à rayons X, un pistolet en plastique chargé d'un drapeau et de cinq balles réelles. J'aime pas ça, Brucey. Mes trucs sont pas fins pour être admirés. Ces flanques devraient être dehors, embracées sur une vieille dame. Cette dynamite devrait servir à faire sauter une maternelle. Tout ce potentiel chaotique est gaspillé. Ce type est trop malsain pour être libre. Un out-form sur mesure porté par Jervis Detch. Tu sais combien de temps ça prend de fabriquer un dentier mécanique explosif ? J'espère que ça t'amuse au moins. Je fais tout ça pour toi ! Il a été expédié au Pays des Merveilles. Ça m'a fait mal. Ce type est trop malsain pour être libre. Une marionnette de ventriloque qui porte le doux nom de Scarface. C'est pas le modèle original, juste une copie du Joker. Je sais pas. Un pistolet givrant utilisé par Mr Freeze, alias Victor Freeze. On a dû arrêter de jouer avec ce truc quand le commissaire nous a surpris à faire de la crème glacée. On n'a pas entendu parler de Freeze depuis qu'il a quitté Arkham City. Batman a peut-être enfin réussi à le raisonner. Des morceaux de corps ayant appartenu à Warren White. Aussi connu sous le nom, le Grand Roquin Blanc. White s'est fait interner à Arkham en plaidant la folie. Pendant son séjour, ce n'est pas l'esprit qui l'a perdu. Ceci dit, son nouveau look lui va bien. Une arme à charge électrique utilisée par Batman, alias... On préfère pas savoir. Batman l'a laissée là avec le reste des éléments à charge d'Arkham City. Sympa d'avoir du matériel de Batman dans la salle d'épreuve. J'espère qu'il voudra pas la reprendre. Un masque et un blouson porté par Anarchy, alias Lonimachin. J'étais même pas encore flic quand le gamin s'en est prêt à Gotham. Depuis, personne ne l'a revu. On ignore où il est détenu. Il faut dire que le gouvernement n'aime pas trop les anarchistes. Une paire de gants électriques portés par l'électrocuteur, alias Lester Bouchinsky. Une mitrailleuse, ayant appartenu à Peyton Riley, alias le Ventriloque. À moins que ce soit la marionnette qui l'utilisait. J'ai jamais vraiment compris qui contrôlait qui. Talia. Désolé. Un sabre de cérémonie ayant appartenu à Talia Al Ghul. Mademoiselle Al Ghul était une terroriste recherchée qui travaillait avec son père, Raz. Mais c'est le Joker qui l'a eu le premier. D'après ce que je sais, Batman a fait bon usage de cette épée après sa mort. Un masque noir qui appartenait à Black Mask. De son vrai nom, Roman Sionis. Sionis s'est jamais vraiment remis de la nuit des meutes à Black Gate, quand le Joker s'est pointé. Roman était un gangster de la vieille école. Le Joker. Je sais pas trop ce qu'il était, lui. Une grenade à gaz hilarant. Un collet et une batte de baseball. Tout l'arsenal du docteur Harleen Quinzel, alias Harley Quinn, pour son récent assaut sur le commissariat de Bloodhaven. D'après ce qu'on sait, l'épouvantail a envoyé Harley pour faire sortir Ivy de la prison de Bloodhaven. Deux sabres de cérémonie utilisés par Raz, enfin, Raz al Ghul. On les a trouvés au pied de la tour Wonder, le soir du protocole 10. Ils étaient couverts de sang, mais aucun corps. Un collier électrique de l'asile d'Arkham. Il était porté par Killer Croc, Whelan Jones. On l'a retrouvée dans les égaux au-dessous d'Arkham City. Et c'est mauvais signe, parce que ce truc nous permettait de le garder sous contrôle. Un fusil et deux canons sur bracelet, utilisé par Floyd Lawton, alias Deadshot. Encore un gars qu'on a dû laisser filer après la fermeture d'Arkham City. Heureusement. Salut détective, je vois que tu as commencé à mettre ton piètre cerveau à l'oeuvre sur mes énigmes. J'ai eu tout le temps de les mettre au point, après que tu m'as laissé battu et eu milliers d'Arkham City. Je suis l'homme mystère, on ne m'enfonce pas, on ne m'enfonce pas, on ne m'enfonce pas. Alors, résous mes énigmes si tu veux. Elles seront très importantes. Ça, c'est un équipement ultra sophistiqué, utilisé par la milice du Chevalier d'Arkham. Je ne sais pas qui leur paie ces trucs, mais en tout cas, il doit être long. Je donnerai tout pour être sur le continent à l'heure qu'il est. C'est peut-être lâche, mais après tout, si ça peut me permettre de rester en vie, ça m'est égal. Oui, monsieur. Très bien. Alors, ils viennent, ils viennent, on leur demande de l'aide. Oh non ! Leur visage ! Qu'est-ce qui ne va pas chez eux ? Alors, les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévue ? Je te l'avais dit, tu n'as jamais eu à faire un truc pareil. Batman, mon ami, vous n'avez rien compris. En fait, je suis un agent triple. Je ne travaillais pas pour l'Homme mystère. Je voulais juste qu'il tombe dans le panneau pour pouvoir lui fournir plein de faux renseignements. Je ne suis pas un agent qui a dit qu'il n'est pas un truc qui a dit qu'il n'est pas un truc qui a dit qu'il n'a pas un truc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501